hello à tous on se retrouve aujourd'hui pour un iphone 12 mini j'avais pas prévu de faire la vidéo parce que j'avais commencé à démonter donc tout là tout le châssis arrière parce que il était complètement éclaté et puis au final je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on finisse ensemble la refabrication de cet iphone donc on a donc un iphone 12 mini qui était entièrement d'origine batterie donc la batterie et ths l'écran fonctionne mais comme vous pouvez voir il est complètement rayé donc on enlève j'ai préparé un écran neuf une batterie neuve et une vitre arrière neuve également quand vous voulez donc changer la vitre arrière de votre iphone ont déjà sachez que c'est chiant mais hormis ça il faut dans l'idéal enlever la batterie enlever l'écran enlever la batterie enlever l'appareil photo parce que ça fait partie des choses qui vont pas beaucoup aimer la chaleur et surtout si vous laissez l'écran et que vous chauffez comme ça ça va faire énormément de chaleur dans le téléphone ce qui peut déjà endommager la carte mère d'une part et accessoirement aussi vous brûler l'écran donc pour ça hop on donc pensez bien à démonter tout ça ensuite on va remonter petit à petit les choses donc on va remonter notre appareil photo avant toute chose on souffle pour être sûr qu'il n'y a pas de poussière à l'intérieur on va remettre notre cache donc là le cache c'est pareil vous avez des ergots à mettre à l'intérieur du bignot quick on vient prendre notre vis cruciforme qui est là et là on vient appuyer un peu parce que cette vis en fait fait les deux on vient mettre ici et voilà une fois qu'on a ça on a notre appareil photo qui en place donc là on est bon ensuite on on va venir donc coller notre batterie neuve batterie neuve hop et voilà elle elle est en place on est plutôt pas mal une fois qu'on a fait ça le joint il est toujours en place donc lui on va laisser parce que ça sert à rien de le changer si il est en bon état ça ça va la poubelle et donc on va mettre notre écran on met la nappe on met la nappe sur le mini comme sur le pro une nappe non je vous dis des bêtises sur le 12 comme le 12 et le 12 pro sont les mêmes écrans je vous dis des bêtises il ya deux nappes c'est sur le 13 qui a plus qu'une nappe on remet nos visouillettes oui ensuite Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut venir clipper notre batterie. C'est là, vous voyez, c'est rigolo. Utopia, ils ont fait cette nouvelle mise à jour où du coup, sur la batterie, on a la polarité. Ce qui est plutôt pratique. Comme ça, au moins, on sait où on en est quand on teste la batterie. Donc là, vous avez deux ergots. Vous clippez les deux ergots. Et voilà. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on dézoome et on vient fermer notre beignot. Si vous voyez que ça force, vous ne forcez pas, ça ne sert à rien. Quand ça force, c'est qu'il y a un problème. On remet nos visouillettes. Tournevis de l'épantalobe. Ensuite, on n'oublie pas, surtout pas, comme on l'avait vu ensemble, au niveau des ergots qui sont là, de mettre notre petit... Comment il s'appelle ? Notre petit élastique, là, qu'on voit qui est là. Parce que du coup, comme ça, ça vous tient en hauteur l'œilleton. Sinon, comme on avait vu ensemble, l'œilleton, après, il se barre. Et ce n'est pas foufou du tout. Ça fait surtout très très moche. On n'oublie pas la petite grille. Là, on a notre flash, nos antennes. Vous passez le doigt pour vérifier qu'il n'y a pas de dépôt de verre. Il n'y en a pas. On va enlever le scotch que j'avais mis pour tenir les aimants. Que le MagSafe ne se barre pas. Il n'y a pas de dépôt de verre, il n'y a pas de dépôt de verre. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va être bon pour la partie suivante qui est l'encollage. La vitre arrière, aujourd'hui, ils les vendent comme ça. Donc, on a notre vitre. Vous prenez gros trous parce que, du coup, il faut passer autour de ça. Et vous avez la possibilité soit de mettre du scotch 3M. Et du coup, c'est du scotch double face. Et après, ça tient plutôt pas mal. Mais moi, j'ai quand même une vieille tendance à préférer le fait de pouvoir la coller. Donc, on prend de la B7000. Oui. J'en ai bientôt plus, mais j'ai un tube neuf. Et on va faire le tour de notre châssis. Voilà. Et voilà. Merci. On en met deux partout, on se fait un petit circuit de micro-machines, goulou goulou goulou. Qu'est-ce que j'ai pu jouer à jeu ? Et voilà ! Comme ça, on a fait l'intégralité de notre châssis. On referme la petite colle. On fait… Je fais vachement bien le ventilateur, vous avez vu ? Voilà. Et ensuite, après, on va coller ça. Et comme d'habitude, le meilleur ami du réparateur, c'est l'élastoc. Voilà. Donc, on passe bien tout ça, correctement comme ça. Et ensuite, on vient après le réparateur. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. En plus, il faisait grand soleil, donc c'était super agréable. Quoi qu'on allume en même temps, chouchouille. Il y a de la batterie. Oui, c'est bon. Hop. En même temps, oui, la batterie, puisque j'ai mis une batterie neuve. Mais cela dit, des fois, elles ne sont pas chargées. Ce qui est plutôt chiant. Pardon. Pénible. Hop. Et voilà. On est parti, donc, d'un bignon qui n'avait pas grand-chose pour lui, à un petit téléphone tout mignon, qui ne va plus attendre qu'à sécher. Et une fois qu'il sera tout sec, je lui repasserai un petit coup de nettoyage. Et puis, il pourra retrouver sa famille. Oui. Eh bien, voilà. On aura fait la fin de cette résurrection ensemble. J'espère que cette vidéo, les amis, vous a plu. Comme ça, on aura changé notre écran. On aura changé notre batterie. On aura changé la vitre arrière du châssis. Bref, on aura changé pas mal de trucs sur ce petit téléphone. Hop. Bon. Prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Mettez des pouces, parce que c'est quand même important. Si vous avez aimé, vous mettez des pouces. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous mettez quand même des pouces. Et vous prenez soin de vous, parce que c'est ce qui compte le plus dans cette nouvelle semaine qui commence. Les amis, à bientôt. Bye, bye. Bye. 酷